bonjour bonjour le mien bonjour la famille bonjour ma famille du coeur bonjour ma deuxième famille j'espère que vous allez bien de mon côté tout va bien par la grâce de dieu bienvenue dans votre émission une femme est dans la cuisine aujourd'hui ce matin dans ma cuisine je vais préparer du riz gras avec les poissons donc du riz et du poisson je vais le préparer ensemble alors pour commencer j'ai lavé les poissons j'ai bien 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 lavé les poissons j'ai décaillé les poissons parce qu'il y avait un peu quelques écailles sur le poisson sur les poissons capitaine voilà c'est ça la tête du poisson que j'aime pas que je vais pas utiliser j'ai découpé toutes les deux têtes là j'ai donc je vais mettre ça dans la poubelle parce que je n'ai pas besoin je vais pas manger les têtes de poisson et voilà j'ai bien découpé mon poisson alors pour l'assadonnement j'ai utilisé du gingembre j'ai utilisé du gingembre du sel de l'huile et du poivre et un peu d'ail dans l'assadonnement donc si je peux vous présenter ce que j'ai utilisé pour mon assadonnement c'est ça donc l'ail le gingembre et l'oignon j'ai oublié l'oignon j'ai utilisé aussi l'oignon l'ail le gingembre et l'oignon avec du poivre blanc dans mon poisson et voilà donc pour réaliser cette recette j'ai ici déjà les riz j'ai bien lavé les riz les riz faut toujours les laver avant de préparer c'est très important faut bien prendre soin de tout ce qui va dans le ventre j'ai bien 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 déjà nettoyé les riz voilà et pour réaliser bien réaliser ma recette les riz est là à côté j'ai déjà découpé le poivron c'est le poivron vert juste un demi poivron vert et ici j'ai découpé des oignons avec trois gousses d'ail parce que la recette d'aujourd'hui ça sera vraiment épicé les riz sera vraiment épicé avec le poisson c'est vraiment une recette qui sera très très épicé et voilà et ici à côté comme je venais de dire tout à l'heure que les poissons est très très bien lavé déjà bien assaisonné maintenant on va passer à la cuisson voilà là c'est bon je viens de mettre lui dans ma casserole et voilà et voilà on va commencer la poussion de notre gris du riz gras ça sera du riz gratin je dis gras gras alors vraiment bien gras du riz gras au poisson poisson capitaine on va attendre quelques minutes pour que l'huile prenne un peu chaud que l'huile chauffe un peu on va commencer à mettre le poisson dans notre casserole on n'a pas un peu que l'huile chauffe ok j'ai assaisonné mon poisson j'ai laissé reposer mon panda 30 minutes j'ai laissé ça 30 minutes et maintenant je vais passer maintenant à la préparation de mon riz et voilà maintenant que l'huile est bien chaude qu'est ce que je vais faire je vais commencer à mettre le poisson dedans je vais commencer à agréer les poissons vous voyez les poissons j'ai découvert ça en petits morceaux pas de gros gros morceaux mais des petits morceaux comme ça voilà voilà les poissons je vous dis que c'est très très bien assaisonner mon poisson là il est vraiment assaisonner c'est très très bien assaisonner voilà je trouve que là c'est bon là avec une tasse une case comme ça de dérive les poissons là ça va très très bien les deux groupes ont fait du poisson qui reste dans ma crasse rôle ça je vais préparer ça tout à l'heure avec avec les épinards donc les légumes je ne peux pas aller avec les légumes dont je ne sais pas comme ça tout à l'heure j'ai bien je reviendrai sur ça pour le préparer avec les légumes c'est pour ça j'ai coupé de couper un père de monceau comme ça voilà mais pour le poisson du riz c'est des petits morceaux on va laisser cuire le poisson pendant quelques minutes faut que ça prie bien bien que je vous ai présenté si beaucoup d'épices mais je n'ai pas tout utilisé un j'ai utilisé que le gingembre l'ail l'oignon le poivre blanc le poivre noir c'est tout ce que j'ai utilisé pour mon assosonnement c'est vrai que si j'ai beaucoup de bouteilles des épices mais je n'ai pas tout utilisé voilà je peux utiliser toutes les épices que je faisais montrer là j'ai utilisé que trois épices pendant que je suis en train de griller mon poisson je vais presser un demi citron dedans comme ça dans les poissons voilà juste un seul demi citron dans les poissons comme ça je suis convaincu voilà voilà je laisse cuire et voilà voici le poisson que je viens de griller c'est ça bon il ya d'autres morceaux qui se sont cassés mais ce n'est pas grave ce n'est pas grave c'est ça les poissons que je viens de faire quand vous griller le poisson il faut que ce soit bien 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 oui le poisson voilà maintenant je vais passer à la pression de mon riz j'ai juste échangé la casserole voilà je vais commencer à faire la sauce voilà pour commencer ma sens là j'avais découpé les oignons et là il voyait l'ogne et là nous allons faire du riz aux poissons poisson capitaine voilà voilà c'est ça l'ail et l'oignon des oignons avec trois gousses d'ail je vais laisser cuire je laisse ça comme ça jusqu'à ce que ça va devenir un peu marrant jusqu'à ce que ça devienne marrant ok voilà on va attendre en prêtant le riz est déjà là bien nettoyé les poissons déjà grillé et je continue sur moi j'ai l'habitude d'utiliser ses malheurs les tomates fruits là les tomates crémer aujourd'hui pour cette recette je vais utiliser de la tomate concentré ok pour réaliser la recette d'aujourd'hui c'est la tomate concentré que je vais utiliser voilà là c'est bon comme ça voyez j'avais dit qu'il faut que les oignons deviennent un peu marrant comme ça c'est bon c'est que je voulais maintenant je vais mettre la tomate la tomate concentré voilà 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 je vais utiliser comme ça la tomate concentré voilà 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 comme ça ben c'est le riz que je vais mettre dedans ben Comme ça. et je vais mettre le poivron, le poivron vert du poivron blanc, un peu de poivron blanc, je rajoute le poivron noir je rajoute de la muscade et pour finir du paprika voilà, je vais commencer à remuer comme ça avant de rajouter de l'eau, je chauffe déjà de l'eau à côté et voilà maintenant je vais mettre de l'eau, l'eau bien chaude, une tasse d'eau voilà comme ça je rajoute un peu de sel, un tout petit peu voilà donc pour serrer, j'ai mis une tasse et demi d'eau comme ça et par la suite, je commence à mettre mes poissons comme ça dans mon ruch c'est comme ça vous voyez pas beaucoup beaucoup d'eau dans le riz ça va bien, pourquoi ça va bien, parce que je commençais par griller j'avais mis le riz dans la sauce j'ai réveillé plusieurs fois donc c'est bon vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup beaucoup d'eau dans votre riz et je vais rajouter encore quelques feuilles de laurier vous avez dit au début c'est du riz du riz gras, du riz épicé donc là, j'ai rajouté quelques feuilles comme ça et je baisse le feu je couvre d'abord ma casserole je laisse les riz tranquillement et je baisse le feu on va verifier bon qu'est-ce que ça donne ce n'est pas encore bien cuit on laissera par le fait de laurier ok je ne touche plus je mets pas la cuillère je laisse plus comme ça là j'ai encore 10 minutes d'attente pourquoi ? parce que j'ai bien baissé le feu comme j'ai baissé le feu je dois attendre au moins 10 minutes pour avoir de bons résultats on laissera par le feuille de laurier ok là ça cuit petit à petit tout doucement tout doucement tout doucement doucement dans la cuisine il faut avoir de la patience hein quand vous faites à manger soyez vraiment patient alors trop patient si vous n'êtes pas patient ou patient dans la cuisine vous n'allez pas apprendre à bien faire à manger vous n'allez pas bien préparer vous allez commencer à faire des choses à la va vite 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 ça cuit vite pour qu'on le mange après ça sert à rien donc pour bien faire à manger il faut vraiment avoir de la patience dans la cuisine la cuisine demande beaucoup beaucoup de patience ok voilà moi je vais patienter pendant 10 minutes pour que je puisse avoir un bon très bon résultat et voilà on va regarder bon à cette salle là maintenant je peux remuer comme ça pour que ça se mélange bien bon même si les poissons se cassent ce n'est pas grave il faut quand même faire avec beaucoup d'attention pour que ça se casse pas aussi trop voilà on mélange bien les poissons et le riz pour avoir le goût de deux le goût du poisson et le goût du riz voilà là c'est bon mais on va attendre encore on va dix minutes encore pour que le riz pousse bien 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 très très bien plus ok la patience comme j'avais dit tout à l'heure un peu de patience bien manger c'est le début de bonheur alors pour bien manger faut préparer avec beaucoup de patience et beaucoup d'attention et voilà 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 la finition de notre recette d'aujourd'hui c'est ça le riz au poisson ok du riz au poisson et à côté si j'ai découpé un peu la tomate fraîche avec un demi citron la tomate fraîche j'ai assaisonnée avec un peu d'huile d'olive comme ça la tomate elle est assaisonnée avec un peu d'huile d'olive demi citron à côté pour accompagner les poissons qui sont dans le riz c'est pour ça que j'ai coupé un peu les citrons à côté comme ça les citrons qui vont accompagner le poisson qui est dans le riz et voilà donc ça n'est fini pour aujourd'hui faites comme moi suivez à la lettre et vous ne serez pas dessus si c'est la première fois que vous êtes tombé sur cette vidéo je vais vous demander d'aller vous abonner sur hélène et netto tv et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo en ligne merci beaucoup si vous avez aimé la vidéo si la vidéo vous a plu je veux aussi vous demander de liker et de partager aussi avec vos amis et connaissances merci beaucoup à vous tous vous tous qui disposez vraiment de votre temps pour regarder de petites recettes de maman et liane et netto voilà le riz est là peu le poisson vous n'avez pas besoin de mettre les légumes à côté ça c'est manche comme ça c'est un peu comme du riz cantonné ça c'est manche comme ça pas besoin de mettre les légumes moi je vais les manger comme ça avec la tomate à côté donc ça me va bien comme ça que dieu vous bénisse god bless you mon goût à nos barres qui t'attends à me qu'à le sac ou mouna nous avons pas l'oeuvre je n'ai pas d'être bon je fais des gros gros bisous bonne journée bye bye merci